Mais quelqu'un qui se fait passer pour Samuel Eto'o pour pouvoir m'arnaquer. On va l'écouter. Allô? Oui, allô? Bonjour mon frère, comment tu vas? Ça va, tu vas bien? Allô? Oui, ça va et toi? C'est Samuel? Voilà la famille. Ils font une vidéo, des anciennes vidéos de Samuel Eto'. Ils font comme si c'est Samuel qui parle et il raccroche pour te faire croire que c'est Samuel Eto'. Et après voilà, ils rappellent. Je vais rappeler de nouveau. Allô? Oui, allô? Bonjour mon frère, comment tu vas? Oui, ça va, c'est Samuel? Oui, effectivement, c'est bien moi mon frère. Et comment va la famille? La famille, tout le monde va bien. Je suis juste surpris. Non, il n'y a pas de courage, justement. Vous m'avez beaucoup soutenu, vous m'avez encouragé, vous m'avez fait l'émoi de ce que je suis aujourd'hui. Donc, je vous suis tellement reconnaissant. C'est la raison pour laquelle, quand moi j'ai un peu de temps, je prends mon temps en m'échappant sur Facebook, Instagram et WhatsApp avec mes frères, je suis africain. C'est vraiment avec ceux qui sont chanceux. Oui, je reste sans mot, franchement. Je ne sais pas quoi dire. Vraiment? Non, 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 il n'y a pas les croix pour penser à la petite famille. Pardon, je n'entends pas bien. Là, je n'entends plus. Et quand tu ne m'avais fait pas que je suis sénégalais, vu qu'avec ton frère sénégalais, Sadio Mané, c'est un petit qui me respecte beaucoup. Vraiment, ça m'a vraiment fait mal au cœur, vu que vous, les sénégalais, vous respectez tellement des gens. Donc, c'est un peu cela, mon frère. Oui, je suis juste sans mot, vraiment. C'est un peu... Non, il n'y a pas de quoi tu sais, mon frère. Parce qu'on dit souvent que le destin nous réserve tant de surprises. Tu ne peux rien avoir, mais Dieu peut décider de te maintenir en contact avec même le plus riche du monde. Donc, c'est un peu cela, mon frère. Quand tu es un froid en Dieu, nous sommes tous des êtres humains. Et je suis un être humain comme toi. Et vu que vous m'avez beaucoup soutenu, pourquoi ne pas? Parce que c'est moi qui décide. Ma richesse n'a rien que ma personnalité. Je suis toujours un être humain comme toi, mon frère. Pourquoi ne pas prendre mon temps, vu que vous m'avez beaucoup soutenu? Pourquoi ne pas prendre mon temps de causer avec vous? Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, c'est juste incroyable. Du coup, vous êtes au Cameroun ou vous êtes aux Etats-Unis? Parce que le numéro, là, je vois, c'est un numéro des Etats-Unis. Non, c'est un numéro canadien. Mais présentement, avec moi, je suis au Qatar. Tu connais le Qatar? Qatar, oui, oui. D'accord, je suis là-bas présentement. Et dis-moi, mon frère, ça fait combien de temps que tu vis là-bas en France? Ça fait... Oui, ça fait trois ans que je vis en France. Trois ans, bientôt quatre ans. D'accord, j'espère au moins ce qu'il y a avec toi. Et tu as déjà pu retenir tous tes papiers parce que tu es là-bas en France sans papa. Pardon, j'entends plus bien. J'ai dit, j'espère qu'avec toi, tu as déjà pu retenir tous tes papiers parce que, tu sais, vu que les Européens ne nous aiment pas du tout, sans papiers là-bas en Europe, tu ne peux pas avoir un bon boulot. Non, j'ai mes papiers. Moi, je suis venu avec mes papiers, vu que je suis un artiste. J'ai un contrat et puis je suis venu avec mes papiers, en fait. Ah, d'accord. Vraiment, mon frère, ça me va tout droit au cœur parce que ça me fait tellement mal de voir un frère africain là-bas en Europe sans papiers parce que je connais comment les Européens se comportent vu qu'ils ne nous aiment pas. Nous, les Africains, ils ne nous aiment pas du tout. Ils nous maltaillent. Ils nous prennent comme des esclaves. Ils sont très racistes, mon frère. Oui, moi, honnêtement, je n'ai pas subi des trucs racistes. Donc, ça dépend vraiment, je pense, des pays et tout ça. Je pense que ça dépend des pays. Mais normalement, vous avez joué en Espagne, non? Effectivement, j'ai joué là-bas en Espagne. Là-bas, elle sait Barcelone. Oui, je parle bien Espagnol, mais présentement, je suis... Je n'entends pas bien parler. Non entiendo, por favor. D'accord. Je parle très bien Espagnol, mais tu sais, présentement avec moi, je ne peux pas parler avec toi vu que là, j'ai signé un contrat ici, au Qatar, vu que c'est un pays de Maghrebien et tu sais comment les Maghrebiennes sont tellement compliqués. Donc, si je parle une autre langue ici, là, ils pourront me compliquer, ils pourront aussi me suspecter d'avoir aussi, aller signer aussi un contrat ailleurs. Donc, c'est un peu cela. Ok, ok. Non, pas ça, nada. C'est juste que ça me ferait juste parce que moi, je suis en train d'apprendre. Donc, je me dis si vous avez déjà joué ici et que... Voilà, mais c'est vrai. On parlera Espagnol à un autre moment? Effectivement, non. Il n'y a pas de quoi vu que là, je suis sous contrôle ici. Il y a des caméras de surveillance ici, un peu de bateau. Donc, c'est un peu cela, mon frère. Ok. Du coup, voilà. Je voulais juste savoir, c'était... Vous m'appelez pour... Il y a des raisons, il y a des trucs, parce que j'ai vu quand même que... Vous faites pas mal de dons pour les jeunes. En tout cas, je suis un peu... En tout cas, je vois parce que je suis vraiment quelqu'un de fan de Samuel et tout. Et puis, une personne modeste, une personne qui retourne aussi pour aider. Et si tout le monde faisait comme ça... Et que, voilà. Je dis pas que la pauvreté va finir, mais les gens pourraient s'entraider les uns pour les autres. Donc, c'est ce que je veux dire. Écoute-moi, écoute-moi. Ça, c'est... Donc, quand tu penses vraiment à cela, mon frère, ça m'a fait tout droit au cœur. Parce que nous, les Africains, nous devons nous battre pour que l'Afrique puisse avoir un avenir meilleur. Pour que les jeunes aussi là-bas, en Afrique, puissent avoir aussi du travail et puissent essayer d'aller en avance. Parce que quand je vois tant de nos frères et soeurs africains qui meurent là-bas, au niveau du désert, au niveau de la rivière, donc, ça me fait vraiment mal. Raison pour laquelle nous devons nous réunir. Chaque pays africain, nous devons nous réunir, nous tous, nous, les Africains, nous devons nous réunir pour voir comment construire l'Afrique afin que l'Afrique puisse avoir un avenir meilleur. Et pour que nous devons, dans chaque pays africain, nous devons aussi construire des entreprises là-bas pour que les jeunes puissent s'insser, pour que les jeunes puissent aussi travailler dans chaque pays africain, pour que le chômage puisse s'insser là-bas en Afrique, afin que l'Afrique puisse aussi avoir l'avenir meilleur. Donc, c'est un peu cela, mon frère. C'est vraiment une bonne idée. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous attendez de moi. Non, je n'attends rien de toi, mon frère. Ah, ok. Je n'attends rien de toi. Parce que là, il n'y a pas de problème, même si, comme nous sommes déjà en contact, donc tu dois juste remercier le bon Dieu de nous avoir mis en contact, car c'est lui qui sait le pourquoi, et il nous a mis en contact, mon frère. Et je suis là, tu peux m'appeler à tout moment, tu peux m'écrire quand tu veux, comme tu veux, et aussi, si tu en manques quoi que ce soit, n'hésite pas, mais le faire savoir, d'accord, mon frère. D'accord, merci beaucoup. Je remercie vraiment le bon Dieu d'avoir tombé sur moi, parce que j'ai deux, trois trucs que j'ai envie de vous dire. Je vais voir sur mon emploi, j'étais. Si avec moi, je pourrais causer avec toi, chaque jour, je vais te faire un pas à décès là. Et si avec moi, ça serait impossible, là, je pourrais voir ce que je pourrais faire pour toi, pour que tu puisses réaliser quelque chose là-bas, au Sénégal, qui pourrait aussi t'aider, aussi aider d'autres personnes. D'accord? Oui, ça me fait vraiment plaisir, mais j'aimerais juste dire deux derniers trucs pour la fin, qui m'intéressent beaucoup. Effectivement. Voilà. Je voulais juste te dire que, comment c'est possible qu'il y a des gens qui se font passer pour Samuel Leto pour pouvoir mettre des vidéos, arnaquer ses propres frères, en lui demandant d'envoyer l'argent, parce que c'est la deuxième fois. La première fois, j'ai déjà parlé, je ne sais pas si vous avez un réseau, et vous avez parlé avec l'un de mes amis, et toi en tant qu'Africaine, et moi en tant qu'Africaine, et pourquoi salir l'image de Samuel Leto? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Tu sais que, honnêtement, que tu n'es pas Samuel, ni aujourd'hui, ni demain, ça fait la troisième fois que les mêmes personnes tombent sur moi, la même personne. C'est juste, je te demande ça. Pourquoi? Pour quelle raison? Si tu as besoin d'aide, tu as besoin de quelque chose, tu peux me le dire en tant qu'un frère, on s'entraide, mais, en nous faisant croire des choses, juste pour pouvoir nous arnaquer, ça a quel sens, mon frère? Je te parle en tant qu'un frère. C'est fait, je vois pas. Oui, je veux juste que tu me réponds, peut-être que tu as des problèmes, peut-être que tu as des choses, tu vois, on ne sait pas, il y a beaucoup de manières pour pouvoir... Écoute-moi, mon frère. Oui. D'accord. Donc, écoute-moi, c'est avec toi, parce que là, ça fait un beau moment que je commence à faire cela, vu que, comme maman, il y a tant de mes amis ici qui étaient déjà, qui étaient déjà en train de faire ce genre de travail. D'accord. Et quand ils m'ont conseillé, je n'avais pas voulu de faire ce genre de travail. Et quand ma maman était malade, vu que là, mon père est décédé, il y a... Depuis fort longtemps, mon père est décédé. Et quand ma maman était malade, je suis allé chez un ami pour lui demander de me prêter de l'argent pour que j'aille payer la pension de ma maman. il m'a donné... Il m'a donné 500 000 francs, ce faire, en condition que je puisse retirer des clients des personnes au nom de Samalito pour les donner pour qu'ils puissent les anarquer. Donc, ça me fait vraiment mal de faire ce genre de travail, mais je n'ai pas le choix. Vu que là, il faut que je lui rembourse. Oui, mais peut-être que tu peux écrire, tu peux tomber sur quelqu'un comme moi qui est en Europe ou quelqu'un qui est quelque part d'autre, tu peux juste lui dire la vérité et qu'il peut juste t'aider parce que tu es son frère et puis, voilà, tout le monde a des problèmes et tout ça, mais imagine-toi les gens qui vont croire que c'est Samuelito et qui envoient l'argent et qui pensent que c'est Samuelito. Et l'image de Samuel et Samuelito, c'est quelqu'un quand même, c'est une personne, c'est quelqu'un qui a une grande personnalité, en tout cas dans le monde. Oui, effectivement. c'est vraiment mon frère. Donc moi, tu as parfaitement raison et si moi, j'avais même des moyens pour venir là-bas en Europe, j'aurais déjà dû le faire vu que là, ma situation actuelle n'est pas, donc vraiment ici, au pays, ça ne va pas du tout. Même le travail, tu sors pour chercher le travail et tu n'arrives même pas à trouver. Je te comprends. Je comprends tout ça. De ce côté, je comprends tout ça. C'est que je ne comprends pas et j'ai juste envie de te dire franchement que ce n'est pas bien de faire ça au nom de Samuel et tout. Ce n'est pas bien de le faire au nom d'une autre personne. Vaut mieux demander, vaut mieux demander que les gens ils le font parce qu'ils ont envie et que tu les as dit la vérité qu'ils ont envie que de se faire passer pour Samuel et tout. et ça fait que et surtout arnaquer des frères parce que moi, si je t'envoie quelque chose parce que c'est la troisième fois que ça tombe sur moi-même. Donc la première fois, c'était sur mon WhatsApp. Cette fois-ci, c'est sur Instagram. Et je connais un ami à moi aussi qui a été contacté par c'est un gars footballeur qui a été contacté en tant que Samuel et tout. Donc, tu sais... C'est une arnaquée ? Ce qui est difficile, je ne sais pas si c'est encore toi ou c'est une autre personne. C'est ça le problème ? Non, c'est pas moi mon frère vu que c'est pas moi la seule personne qui fait ce genre de travail. Il y a tant de personnes qui font cela donc qui utilisent des comptes qui ne le conviennent pas. Donc tu vois, c'est vraiment difficile parce qu'après, à la fin, la personne, c'est pas l'argent qu'il a envoyé ou quoi, mais c'est plutôt de se voir que en fait, c'est fait par son propre frère et c'est fait vraiment, c'est tellement organisé que la personne peut-être peut juste envoyer un truc pour aider parce que nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes en Afrique. Ça, c'est la réalité, les trucs qu'on ne peut pas nier et tout ça que la vie est difficile. mais c'est que le problème c'est qu'après, la personne reste choquée, la personne monte contre Samuel mais pourtant Samuel, il n'a rien à voir dedans. C'est juste ça qui est le... Voilà, moi, c'est ça qui me choque, qui me fait mal le plus. Tu vois, au début, je me suis dit... Avec tes conseils, mon frère, je te considère en tant qu'un grand frère pour moi donc il n'y a pas et il n'y a pas aussi des personnes comme toi, honnêtes comme toi donc ça me va tout droit au cœur, mon frère. Oui, je préfère te le dire au lieu de continuer à parler, au lieu de continuer à parler et au début, je t'écoute comme si tu es Samuel. Je dis, ok, il n'y a pas de souci mais je sais que ce n'est pas Samuel mais je préfère au lieu de continuer à parler avec toi, ça trouverait que moi aussi je suis en train de faire la mensonge. Je me dis de te le dire tout de suite. Effectivement parce que ici avec tellement de gens me conseillent comme ça c'est que vraiment vu que là ici au pays on n'a pas le choix. Je n'ai pas le choix moi-même et je n'ai pas le choix. Je ne fais pas ce genre de travail conscientement. Oui, maintenant moi j'aimerais bien savoir je suis en train de parler avec qui parce que ce n'est pas avec Samuel. Je préfère que tu fasses une appel vidéo avec toi-même et puis on se parle tu vois mais ça n'a rien à voir que tu me montres la tête de Samuel pourtant ce n'est pas Samuel. Je parle avec qui ? D'accord et j'ai dit ceci et j'espère que ça ne va pas me causer des problèmes. Te causer des problèmes ? Oui. Mais comment ça ? Naturellement, frère. Non, non, non mais je demande juste qu'est-ce qui va te causer des problèmes ? C'est ce que je ne sais pas. Non, ça va, ça va, mon frère. Je parle avec qui ? Allo ? Oui. Allo ? Oui. Oui, d'accord. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, Jean-Franc. Tu es dans quel pays ? Voilà, le gars, il est parti. Donc, c'est la troisième fois que ça arrive. C'est des gens qui se font passer par Samuel et tout. Donc, franchement, c'est un réseau parce que ça fait trois fois qu'il tombe sur moi. Donc, voilà, à un moment donné, je dis, je ne peux pas laisser ça passer et que je vais partager la vidéo parce que je suis désolé, tu vois, non ? Les gens qui se font arnaquer tous les jours, ces gens-là, ils arnaquent combien de personnes ? Ce n'est pas l'idée de pouvoir dénoncer quelqu'un ou dénoncer un frère, tout ça, mais le mal reste le mal. Voilà. Donc, ils te font croire que c'est Samuel et tout, qu'ils ont une fondation, c'est un réseau. Vraiment organisé, un grand réseau, mais très bien organisé. Vraiment, très bien organisé. Ils se font passer pour Samuel et tout, ils ont une fondation, ils te donnent un autre numéro. Alors, ils disent qu'ils ont de l'argent pour débloquer pour toi et après qu'on va débloquer cet argent. Donc, on te fait croire d'abord que tu dois d'abord envoyer de l'argent. Il te dit une somme que tu ne peux pas croire et après, une fois que toi, tu envoies l'argent, boum, tout est coupé, tout est coupé, tout est coupé. Alors, mes frères, ça, ce n'est pas bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de filmer parce qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Voilà, ce n'est même pas la même personne. La personne que j'avais vue la dernière fois, je me suis dit, non, écoute, tu n'as pas besoin de mettre des gens sur les réseaux sociaux et tout ça, tu vois. ça fait un peu mal aussi de voir que, voilà, que je vais plutôt faire ça, mais ça fait trois fois, donc ces gens-là, ils arrivent à maquer combien de personnes. Donc, il faut que ça circule, je suis désolé, mais je pense que je vais partager cette vidéo. Voilà.